Je fais quand même un peu de ménage parce que quand je viens ici, c'est très triste et après, à chaque fois que j'ai le doigt, alors j'ai comme ça. Commençons à ranger un petit peu. Le feu a pris dans la hôte, vous voyez, l'isolant est à l'envers, alors que l'isolant devrait être côté âtre, il est à l'envers, il a été posé à l'envers. Là, il a été posé à l'endroit, là, il est à l'envers. Le matériau n'est pas le bon, ce n'est pas un placo inifugé et donc la responsabilité est entièrement prouvée que le monsieur qui a construit ça, l'a mal fait. Et donc le feu s'est propagé ? C'est un moment là, ça s'est écroulé, ça s'est écroulé ici, on a été inondé sur le sol, vous voyez, ça continue de tomber. Là, vous ne verrez pas grand chose, mais c'est pareil. Ah ben voilà, tiens. En fait, l'eau de la pluie, ça filtre. L'eau des pompiers aussi. Et tout tombe. Tout tombe. Et l'incendie, ça s'est déroulé en pleine journée ? Il était au midi, aux 12h et au midi. Et les pompiers, ma fille, il les a appris à cette reprise. Ils ont fait le maximum, mais malheureusement, quand ils sont arrivés au bout de 24 heures... Donc voilà, ça a pris dans tout le... Voilà, tout le grenier. Et en fait, dans chaque chambre, sauf celle-là apparemment, Si vous marchez bien sur les petites planches, vous pouvez peut-être y accéder un petit peu pour voir l'état du plafond. Mais en fait, tous les plafonds... Il n'y a plus de plafond. Et la maison continue de se dégrader à vitesse grand V avec l'eau. Parce que les tuiles ont complètement éclaté. Oui, les tuiles ont éclaté, les meubles ont brûlé, les lits... On l'a fait construire en 88. On l'a fait construire, on l'a refait entièrement, il y a 7 ans. Et pour qu'elle parte, on fumait en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada